Nous le savons enfin, tout au long de sa vie, Saint Louis a été un homme de prière. La messe, la prière des heures, la prière a guidé sa vie et ses actions. L'oraison, la Lectio Divina, la méditation des mystères de la vie de notre Seigneur ont été pour lui des points d'action, tant dans sa vie intérieure que dans sa vie publique. Nous allons maintenant écouter la lecture d'un témoignage particulièrement émouvant des sœurs carmélites du Carmel d'Alep, en Syrie, qui nous est donnée par une sœur de Saint-Jean. Monseigneur, chers frères et sœurs du diocèse des Yvelines, vous tous qui êtes venus de différentes régions de France ou du Moyen-Orient afin de prier pour les chrétiens orientaux, C'est une joie et une grâce pour nous d'être présentes parmi vous grâce à ce petit témoignage qui nous a été demandé par Monseigneur Aumônier. Le Carmel d'Alep est l'unique Carmel cloîtré de Syrie. C'est une petite communauté composée de Syriennes et de Françaises. Nous essayons de poursuivre notre vie de contemplative dans ce monastère fondé en 1964 par le Carmel de Bethléem. La situation dramatique du pays et de la ville d'Alep depuis plus de trois ans ne nous permet pas de vivre notre vie comme auparavant. Mais nous pouvons, grâce à Dieu, conserver notre programme journalier de prière et de travail, malgré toutes les coupures d'électricité et autres privations. Les combats sont nombreux et souvent proches du monastère. Le fléau de la guerre avec toutes ses horreurs, victimes, destruction, pauvreté sinon misère, chômage, familles déplacées, endeuillées, exilées, tout cela nous touche profondément et avive notre prière et notre désir d'être tels que nos prières puissent être exaucées, comme le souhaitait notre mère, Sainte Thérèse d'Avila. Notre monastère accueille depuis plus d'un an et demi des familles de déplacés. Elles sont maintenant au nombre de cinq, avec neuf, trois, trois, deux et un enfant de vingt-huit à un an et demi. Le jardin, entretenu avec amour et compétence par notre jardinier, qui fait partie des familles accueillies, nous permet de profiter de légumes divers, et d'en faire profiter d'autres autour de nous, en attendant la récolte d'olives en novembre, le grand rendement de notre jardin. Les coupures d'eau sont dramatiques. Au mieux, comme dans notre quartier, elle n'est distribuée par la ville que quelques heures, tous les dix jours au plus. Nous avons un puits artésien, ainsi que la plupart des églises et mosquées, chargées par la municipalité de distribuer de l'eau aux habitants. Vous imaginez ce que cela peut représenter pour les habitants qui doivent tous, petits et grands, porter bouteilles et bidons pour leurs besoins immédiats. Même si nous sommes favorisés par notre puits, nous devons faire très attention, par solidarité d'abord, et ensuite parce que la sécheresse qui sévit depuis deux ans dans le pays, ainsi que les blocus sur les barrages de l'Euphrate, diminuent sensiblement les réserves naturelles. L'expérience quotidienne de pauvreté, de remise totale entre les mains de Dieu, sont une grâce. Même s'il faut l'avouer, nous ne la vivons pas toujours et tout de suite de gaieté de cœur. Nos vies sont à la merci de n'importe quel incident, surtout avec l'avancée inquiétante de l'État islamique d'Ahesh en Irak et en Syrie. En tant que contemplatives, nos seules armes sont la prière et la conversion personnelle. Nous n'avons pas la consolation d'aider concrètement autour de nous, comme les religieuses apostoliques. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui travaille à notre place et les pauvres y gagnent. L'essentiel est de revivifier notre foi jour après jour. La Syrie doit subir des souffrances de tout genre qui la rapproche de Jésus crucifié et nous plonge nous-mêmes dans le mystère du mal et de la mort. Nous gardons cependant l'espérance d'une résurrection pour le pays et ceux qui nous entourent, spécialement l'Irak en ce moment. Cette paix et cette résurrection des cœurs et des terres ne peuvent être qu'une grâce à demander humblement et chaque jour au Seigneur. Merci de la réclamer au Seigneur avec nous, qui nous ouvre à son pardon et à sa miséricorde, seule condition valable pour une paix durable. Nous terminons ce petit témoignage par un texte de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix Edith Stein, carmélite d'origine juive, morte dans les chambres à gaz d'Auschwitz en 1942. Tu désirerais être un ange consolateur pour aider tous ceux qui souffrent. Contemple le crucifié, tuer son épouse. Par la puissance de la croix, tu peux être présente sur tous les fronts, dans tous les lieux de douleur, partout où te mènera ta compassion de charité, cette charité qui touche le cœur divin et qui le rend capable de répandre partout son précieux sang pour alléger, sauver et racheter. Telle est notre mission de carmélite, épouse du Christ cachée dans le cœur de l'Église pour le salut du monde. Priez pour que nous vivions en vérité et généreusement cette belle vocation. Soyez assurés en retour de notre pauvre prière. Merci à tous. Merci à tous.